La parole est à M. Guillaume Larivet pour le groupe Les Républicains. M. le Premier ministre, permettez-moi une confidence. Il est parfois assez difficile de comprendre quelle est la logique et la cohérence de votre politique économique, budgétaire et fiscale. Il y a quelques jours, vous avez vous-même déclaré que François Hollande et Jean-Marc Ayrault avaient, au début du quinquennat, provoqué, je vous cite, des dégâts considérables. Merci de cet aveu et de ce premier éclair de lucidité. Mais depuis que vous êtes Premier ministre, ça continue. Il y a 14 milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui sont prélevés en 2014 et en 2015 sur les ménages. Il y a un bombardement fiscal qui affaiblit la France, qui tue les entreprises et qui appauvrit les classes moyennes. Et il y a pire, un véritable festival budgétaire et fiscal connaît chaque jour des épisodes de plus en plus originaux. Le ministre du Budget, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, demande à certains contribuables de ne pas payer les impôts qu'il a lui-même demandé. La ministre des collectivités locales demande aux députés de rejeter la réforme de la dotation globale de fonctionnement qu'elle a lui-même présentée. Et ce matin, le porte-parole du gouvernement demande en réalité que nous rejetions la réforme de l'allocation adulte handicapé que vous-même vous proposez. La vérité, monsieur le Premier ministre, c'est que nous assistons éberlués à une sorte de happening permanent où ce qui est annoncé le matin est contredit l'après-midi avant d'être démenti le soir. Ma question sera donc très directe. Monsieur le Premier ministre, y a-t-il un pilote dans l'avion à l'Elysée ou à Matignon ? Ou bien, monsieur le Premier ministre, est-ce que votre méthode de gouvernement est désormais la godille, l'improvisation et le zigzag permanent ? Merci, monsieur Larrivé. La parole est à monsieur le Premier ministre, monsieur Manuel Valls. Monsieur le député Larrivé, au final, en vous écoutant, que reprochez-vous à ce gouvernement sur un certain nombre de sujets que vous avez énumérés ? D'avoir su écouter la majorité, d'avoir entendu la société lorsque cela était nécessaire, ou peut-être même pire, d'avoir su réparer vos propres erreurs. Ce gouvernement et cette majorité disent la vérité aux Français. La vérité sur l'état du pays, celui, la situation que nous avons trouvée en 2012 et de votre responsabilité. Et nous disons bien sûr la vérité sur ce que nous faisons. Alors, il y a un cap, une volonté, deux réformes et une détermination. Avec deux objectifs très clairs. Baisser la dépense publique. Vous avez endetté le pays de plus de 600 milliards d'euros. Baisser les impôts alors que vous n'avez eu de cesse de les augmenter quand vous étiez au pouvoir. Quand, sous le gouvernement Sarkozy-Fillon, la dette publique explosait et les impôts augmentaient donc. Oui, nous réformons. Et nous le faisons avec méthode en respectant l'ensemble des acteurs et des corps intermédiaires. Car réformer, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas brutaliser. Et la réforme, ça ne peut pas être la rupture. Et réformer, ce n'est pas confondre vitesse et précipitation. Réformer, c'est la volonté et c'est la nôtre. C'est aussi savoir écouter. Et c'est aussi savoir corriger lorsque c'est nécessaire. Ce dialogue, nous l'avons avec la société, avec les partenaires sociaux, avec le Parlement. Et réformer, monsieur Larivé, ce n'est pas brandir sans cesse les mêmes idées et les mêmes totems. Ce n'est pas votre entêtement dont vous avez fait preuve pendant 10 ans et que vous poursuivez aujourd'hui avec vos propositions. Car, disons clairement les choses, l'amateurisme, c'est d'avoir supprimé la demi-part des veuves sans en avoir mesuré les effets ou pire, même en le dissimulant. L'amateurisme, monsieur Larivé, c'est d'avoir dégradé la dette publique de 600 milliards d'euros en 5 ans et de prétendre aujourd'hui détenir les solutions pour l'avenir. L'amateurisme, monsieur Larivé, c'est d'avoir distribué des cadeaux fiscaux aux plus aisés quand l'urgence était de soutenir les plus modestes, les petites entreprises et nos tissus industriels. Et en matière de finances locales, monsieur Larivé, l'amateurisme, c'est la réforme improvisée, non concertée, idéologique, je l'ai rappelé hier, de la taxe professionnelle. Alors, ce n'est pas notre conception de la réforme, de l'intérêt général, car la responsabilité, notre responsabilité, celle du gouvernement et de la majorité, c'est de prendre des bonnes décisions pour préparer l'avenir du pays et parfois pour réparer les choix politiques du passé. Alors, il y a une différence entre nous, nous l'assumons, nous réformons pour préserver notre modèle social, parce que les Français y sont attachés, parce que la solidarité est plus que jamais nécessaire et nous allons le démontrer cet après-midi avec Myriam El Khomri, quand nous allons présenter les grandes perspectives pour la réforme du droit du travail. Et vous, ce que vous proposez, car plutôt que de critiquer ces 100 à 150 milliards d'euros d'économie, c'est la fin de notre modèle social, c'est la fin des priorités, sécurité, défense, école, emploi, culture, et c'est l'augmentation des impôts. Ceux qui sont les amateurs, ils l'ont prouvé quand ils gouvernaient, et ceux qui trompent et qui mentent aux Français, c'est vous, parce que vous ne leur dites pas la vérité sur votre projet.